Libérer nos dirigeants, respecter nos votes et rejeter le coup d'État. Ces slogans résonnent depuis plusieurs jours dans les villes birmanes. Lundi pour le troisième jour consécutif, des milliers de personnes manifestent contre le coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. Nous n'allons pas permettre à cette dictature militaire de continuer jusqu'à la prochaine génération. Nous manifesterons jusqu'à la fin de la dictature. A Ney Pidao, la capitale construite par l'agente, des habitants défilent sur des deux roues. Certains brandissent des drapeaux rouges aux couleurs de la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti de la prix Nobel de la paix, arrêté lundi dernier. Ce mouvement de protestation réunit tous les profils salariés, étudiants et religieux, solidaires malgré les tentatives des forces de l'ordre de les disperser. Les protestations de dimanche ont été les plus importantes depuis la révolution safran de 2007. Menées par des moines bouddhistes, ces dernières avaient contribué à l'établissement de réformes démocratiques. Ce lundi, pour la première fois, les autorités réagissent aux manifestations. Elles avertissent des actions doivent être prises contre les infractions qui troublent, empêchent et détruisent la stabilité et la sécurité de l'État. Le coup d'État du 1er février a mis fin à une fragile transition démocratique. L'état d'urgence a été déclaré pour un an et devrait se solder par de nouvelles élections. 150 personnes, dont Hong Sang-Soochie et plusieurs dirigeants de la Ligue nationale démocratique, sont toujours détenus. Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie a vécu sous le joug des militaires pendant près de 50 ans. Une libération progressive a débuté en 2010, puis un gouvernement civil dirigé de facto par Hong Sang-Soochie est arrivé au pouvoir après la victoire de son parti aux élections de 2015. Une victoire renouvelée en novembre, mais contestée par les militaires. Si Hong Sang-Soochie a été très critiquée pour sa passivité dans la crise des musulmans rohingyas, elle reste adulée dans son pays.